De nos terres à la terre, visissez, agir, vaincre ! Alors, on peut dire que depuis le début de l'état d'urgence, depuis novembre 2015, on est entré dans une nouvelle séquence sécuritaire. On ne va pas revenir sur la genèse du cursissement sécuritaire en France. On avait animé l'an dernier un débat sur ces questions-là, de l'armement de la police, comme vous le savez, avec la militarisation des modalités du maintien de l'ordre, avec l'apparition de tout l'arsenal dit à l'étalité atténuée, toutes les armes intermédiaires, donc les grenades de désencerclement, les balles en caoutchouc, etc. S'il y a des questions là-dessus, on pourra revenir en détail, mais ça, c'est une genèse qui a duré environ 20 ans, du milieu des années 90 à aujourd'hui, où progressivement, on a donné des armes de plus en plus puissantes et de plus en plus dangereuses à la police française qui aujourd'hui les utilisent très très largement et avec des armes qui sont aujourd'hui à la frontière, qui sont des armes hybrides entre une utilisation pour le maintien de l'ordre et des armes de guerre avec des guiseurs, etc. S'il y a d'autres questions, on pourra y revenir. Et là, on a une nouvelle séquence avec cette question, cette irruption de la question de l'antiterrorisme dans la gestion, dans la gouvernance actuelle et dans la gestion démocratique, avec une réapparition, une réintroduction par le parti socialiste de l'état d'urgence, qui est une disposition qui est née, qui est une genèse coloniale, qui est née pendant la guerre d'Algérie, qui est née en 1955, pour faire face aux troubles en Algérie et en France et à la résistance du peuple algérien, et notamment pour permettre une militarisation du territoire en Algérie, des assignations à résidence, des interdictions de territoire, etc. Et c'est la gauche, on peut voir, qui a exhumé cette vieille loi, qui date de plusieurs décennies, tout comme elle a franchi un palier en tuant un manifestant Rémi Fraisse sur la salle du testet, ce qui était également une première depuis 30 ans, depuis la mort de Mali, tous ceux qui n'ont en manifestation. Donc voilà, il y a eu toute une série de paliers qui ont été franchis dans le cadre du maintien de l'ordre en manifestation par l'ouverture gauche. Et donc il y a eu ce retour de l'état d'urgence, qui consiste, pour le dire très rapidement, d'un transfert des pouvoirs judiciaires aux pouvoirs policiers. Donc à une sorte de mise en parenthèse des grandes lignes de l'état de droit, la séparation des pouvoirs, etc., le pouvoir judiciaire, vous connaissez la chanson. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, après deux ans d'observation, c'est que la France a été un petit peu une sorte de laboratoire de ces politiques-là, disons, en Europe occidentale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des pays voisins ont aussi connu des attentats terroristes, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, et il n'y a pas d'état d'urgence dans cette ville. La France a choisi d'instaurer cet état d'urgence, et c'est un piège extrêmement dangereux, puisque aucun gouvernant ne prendra le risque de lever cet état d'exception dans la situation tégémonie culturelle du discours sécuritaire et des pratiques policières impactuelles. On pourrait y revenir également, parce qu'aujourd'hui, ils prétendent sortir de l'état d'urgence en faisant rentrer ces dispositions-là dans le repos. Alors, on a vu avec cette nouvelle séquence politique que l'antiterrorisme était immédiatement utilisé comme mode de gouvernement et comme dispositif de maintien de l'ordre, avec tout de suite des centaines de perquisitions qui touchaient essentiellement des familles musulmanes et des habitants des quartiers périphériques, et également, immédiatement, des assignations en résidence d'opposants à la Côte 21. Ça, c'est quelques jours après les attentats, donc c'est assumé relativement ouvertement par le gouvernement de l'époque. On utilise l'antiterrorisme pour neutraliser l'opposition à un sommet écologique. Également, ces dispositions-là, aujourd'hui, c'est connu partout. Il y a eu des centaines d'interdictions manifestées administratives pendant la loi travail, dans plusieurs dizaines à Nantes et à Rennes. Il y a eu une utilisation également d'interdictions de manifestations. À Nantes, par exemple, sur les places du centre-ville, il y avait l'envers tout l'état d'urgence. Sur cette place, on n'avait pas le droit de vous rassembler, c'est grave. Il y a eu une utilisation assez assumée. Et également une logique de militarisation de l'espace public, avec une présence inclue d'hommes en armes sur l'espace public. L'émergence de situations territoriales exceptionnelles. Ce qu'on a vu apparaître notamment l'an dernier, la pleine zone, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant l'Eurofoot, qui étaient des espaces avec les portentiers, les morceaux de quartier des villes, qui étaient militarisés, départimentés de façon homogène et imperméable par des hommes en armes. Et on ne pouvait pas rentrer sur ces hommes-là sans se faire fuyer. Et il s'agissait de tailler l'idéologie sécuritaire avec la consommation, en l'occurrence le foot. On a vu ensuite que immédiatement ces dispositifs de pack zone ont été utilisés dans des festivals à Aubriac, à Nantes, etc. Là où à nouveau il y avait des blocs de béton et des hommes en armes qui contrôlaient l'entrée de l'espace public. On voit qu'il y a un ancrage territorial de l'antiterrorisme dans les villes qui est assez intéressant. Et évidemment ce dispositif a été testé après la grande manifestation du 14 juin à Paris, du 14 juin 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le gouvernement a voulu frapper fort. Il a organisé une manifestation qui tournait en rond à Paris, totalement encerclée par la police, où les manifestants ne pouvaient plus sortir du fonds de nazes géantes. Tout ça aussi ça a été utilisé assez ouvertement en faisant un lien entre l'antiterrorisme et le contrôle du territoire. Alors ce qui s'est passé également en parallèle de cette état d'exception qui s'est permise, c'est qu'il y a des lois qui se passaient dans le droit commun. Par exemple la présomption légitique défense. C'est passé là il y a peu de temps. Donc ça c'est en dedans, c'est une dynamique juridique qui est parallèle à l'état d'urgence, où on a autorisé les policiers à faire feu sans avoir à justifier d'une légitime défense. C'est-à-dire que les policiers peuvent, dans le vocabulaire juridique et policier, neutraliser le cible qui ne représente pas directement une menace pour eux-mêmes ou pour leur immédiate entourage. Et ça c'est très important, puisque depuis le vote de cette loi, il y a eu une utilisation, déjà pour un recul d'essence tué par la police par balles, mais également plusieurs situations où la police a sorti des armes à feu face à une foule de civils, une foule de manifestants. Il y a eu à Beaumont-sur-Oise, juste après la mort d'Adama Traoré, on a vu des gendarmes qui patrouillaient pour rétablir l'ordre, parce qu'évidemment il y avait une colère légitime qui s'exprimait à Beaumont-sur-Oise. On a vu des gendarmes, avec leurs fusils d'assaut, qui étaient dotés justement dans le cadre de l'état d'urgence, sortir leurs fusils d'assaut pour patrouiller, pour rétablir l'ordre. On l'a vu à Haute-Nay-Soubois, après le viol de Théo en février dernier, où également la BAC a sorti son arme et a tiré en direction de la foule en hauteur, à plusieurs reprises, et tout récemment à Rennes, un policier qui a mis en joue une foule de manifestants avec une armes à feu de convaincre. Tous ces dispositifs juridiques-là permettent une décomplexion du passage à l'acte et une nouvelle étape dans la militarisation du matériel ordre, c'est-à-dire qu'on a habitué les policiers à utiliser des armes à feu qui tiraient des armes au caoutchouc, et aujourd'hui il y a un acte de sortir des armes à feu qui est nulle à fait proscrit. Ce n'est pas non plus anodin et ça commence à s'installer comme un acte qui n'est pas inimaginable, ce qui était formellement inimaginable il y a encore quelques années et qui est formellement inimaginable dans la plupart des autres pays européens. J'essaie de faire vite pour qu'on puisse discuter, on en arrive aujourd'hui à encore sur l'application de cette nouvelle séquence politique avec un nouveau gouvernement, avec les cartes politiques qui sont totalement rebattues, on voit qu'il y a une reconfiguration, les grands partis meurent, il y a un espèce de patron start-up hurlant qui arrive au pouvoir, on ne sait pas comment, qui a un peu une espèce de parlement unanime, fantoche, qui va appuyer tous les dispositifs néolibéraux, et là on voit que ce nouveau gouvernement est en train d'adopter une stratégie du choc sur deux plans qui vont être menés simultanément, une stratégie du choc social avec la fameuse loi travail XXL qui va passer par en redonnance, qui devrait être totalement validée dans le courant du mois de septembre, et puis une stratégie du choc sécuritaire cette fois-ci, avec l'inscription des dispositions de l'état d'exception dans le droit commun, et également avec une logique d'aller extrêmement rapidement, sans débat parlementaire, et de l'imposer dans le droit commun. Alors, pour définir un petit peu, pour évoquer cette entrée de l'état d'urgence dans la loi, j'ai envie de citer un syndicaliste policier, c'est assez intéressant, il y a le journal de droite Le Figaro qui sortait un article sur l'entraînement. Comment les policiers se préparent à réprimer les manifestations de la rentrée ? C'est pas formulé comme ça, mais c'est l'idée quoi. Face à l'ultra-gauche, les policiers s'entraînent avant la rentrée, donc il y a un syndicaliste policier qui dit Nous comptons beaucoup sur la prochaine loi antiterroriste pour nous aider, grâce notamment aux dispositions à venir sur l'assignation en résidence et l'interdiction de paraître. Le cas des casseurs entre dans le cadre de la terminologie du loi antiterroriste, vers ce qui est en cause, c'est la beauté des radicalités. Donc voilà, et là ensuite ce centralisme fait directement un lien entre les formes de terrorisme, ou désignées comme telles, et les mobilisations offensives dans la loi. Ça c'est un syndicaliste policier qui l'annonce et ça va être utilisé directement à la rentrée contre les potentielles manifestations. On voit que là se dessine l'essence de l'état d'urgence, c'est-à-dire une doctrine contre-insurrectionnelle, qui s'adresse directement à l'ennemi intérieur, aux ennemis intérieurs définis par le président. Et en même temps, on est dans une période de relative incertitude, parce que l'état français flirte réellement avec les limites du droit international. Vous savez qu'au début de l'état d'urgence, ils ont annoncé à la Commission européenne qu'ils allaient mettre entre parenthèses l'application de la Convention internationale des droits de l'homme pour cause d'antiterrorisme. Et là récemment, comme je vous le disais, il y a des juristes qui ont réussi à faire censurer les interdictions administratives de manifester par le Conseil d'État. Ça c'est intéressant, c'est une avancée. Et en parallèle, si ces dispositions-là passent dans le droit commun, c'est-à-dire que les préfets pourront assigner à résidence, y compris par un racisme électronique d'ailleurs, des personnes présentant, entre guillemets, des risques à l'ordre public, là il sera beaucoup plus difficile de faire des recours et ça va être compliqué. Également, dans cette future loi, il y a une possibilité pour l'État de fermer des lieux de culte, de fouiller les données informatiques, entre autres dispositions. Il y a toute une série de tribunes dans la presse, de juristes, y compris de membres de la classe politique, qui parlent d'un monstre juridique et quelque chose d'assez inédit. Il faut souligner que les seuls pays, à échelle régionale, en Europe étendue, les seuls pays qui appliquent l'état d'urgence, en ce moment, c'est l'Ukraine et la Turquie. Ça donne un petit peu l'idée de la gestion de la nouvelle gouvernance française. Et y compris Véronique Dussor, c'est que même le Parti Socialiste a officiellement condamné le projet d'entrer dans le droit commun, l'état d'urgence, en disant que c'était monstrueux de détourner cette stratégie. On est dans quelque chose d'un peu fou. Et pour terminer sur cette petite présentation, j'ai envie de citer le travail d'Akampel, qui est un philosophe et un historien qui avait justement travaillé sur ce passage de l'état de droit à l'état de sécurité. Et il parle d'une transformation radicale du modèle étatique, avec évidemment une reconfiguration autoritaire des démocraties occidentales, et un capitalisme de crise. Et on peut dire que la France est un des avant-postes, un des l'amour à cœur de cette logique, avec l'avènement d'une société disciplinaire et du contrôle des corps. Alors, ce qu'il dit, c'est que l'état de sécurité, il est fondé sur, d'abord, un état de peur généralisé, une dépolitisation des citoyens, qui sont devenus des sujets, et un renoncement à toute certitude du droit. Alors ça, c'est compliqué, mais en fait, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, les faits sont écrits par la police. C'est-à-dire que la police est uniquement elle, et les préfets, qui peuvent désigner qui sont les personnes dangereuses, qui donnent le récit, la version officielle, etc. Et d'ailleurs, on le voit concrètement, quand à Carré, la police éloigne les journalistes, ou pendant des manifestations, les observateurs sont éloignés. Seule la police, il ne reste plus que la police est les manifestants, ou la police est les exilés. Et c'est la police qui écrit les récits. Et c'est ce qui devient la vérité. Alors, comment résister ? Là, c'est là qu'on a peut-être la discussion. Nous, on est constituant d'assemblées des blessés déjà depuis longtemps, avant l'état d'urgence, et on essaye de faire converger les différentes personnes qui ont été blessées, ou mutilées par les nouvelles armes de la police, notamment par les balles en caoutchou, les lanceurs de balles de défense, et de faire exister des convergences entre les différents membres qui sont touchés, des supporters, des habitants des parties populaires, des manifestants des centres-villes, etc. et essayer de penser comment on est des cibles communes de ces armes-là. Il y a également tous les collectifs qu'on a entendus tout à l'heure, les collectifs qui se reclisent après la mort d'un proche, et il n'y a pas de faire reculer l'arbitrière policier. C'est une série de combats assez héroïques, dont celui dont on parle beaucoup en ce moment, les proches d'Adama Traoré, à Saint-Traoré et à la famille d'Adama, qui se retrouvent harcelées, doublement touchées, puisque harcelées par la justice, avec les frères d'Adama qui se mettent en prison. Il y a également peut-être une troisième piste, c'est la constitution en ce moment, un petit peu partout en France, de ce qu'on appelle le fond social, et qui a également vocation à faire se rencontrer différentes cibles des violences d'Etat, et différentes cibles de la géance sociale et économique globalement, avec des syndicalistes, des manifestants qui étaient pris dans les cortèges de tête pendant le travail, enfin, tous ceux qui voudront s'agréger, tout ce qui a fait la vitalité des dernières contestations, des occupants de la ZAD, de la Ouillanda, tout ce qui a fait la vitalité des dernières contestations, et pour opposer à la stratégie du choc, une lutte simultanée contre les attaques sociales et les attaques sécuritaires du nouveau gouvernement, pour agréger des champs de résistance plus en plus larges, puisque la répression s'adresse à des pans plus en plus larges de la population. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis Marie, je suis du DAP probablement, mais c'est pas vrai. En fait, là, depuis que ça a été annoncé, le renouvellement de l'état d'urgence, et l'entrée dans la loi permanente d'un certain nombre de mesures de l'état d'urgence, là-dessus, sur les mesures en plus de celles que j'ai dites et tout, pour, si vous voulez regarder de ça d'un peu plus près, il y a le syndicat de la magistrature qui a publié sur leur site une analyse de la loi. Et, voilà, juste pour dire, je fais vite, désolée, pour dire, en gros, on a organisé, quand je dis on, c'est un collectif avec pas mal de monde au final. Justement, tu parlais du Fonds social qui sont dedans, il y a des organisations de chômeurs à l'objet, etc., syndicats, des collectifs contre les violences policières aussi qui sont dedans. On avait organisé à Paris une manifestation le 1er juillet, qui a été quand même, parce qu'elle a été organisée très vite, qui a été quand même une belle réussite, puisqu'on était plus de 2 000, donc, pour quelque chose d'organisé 10 jours avant, on se le sait bien. Et là, ce même collectif, on le projette à Paris, parce qu'en fait, en gros, au niveau du calendrier, la loi, elle, va passer au Sénat à partir du 18 juillet et à l'Assemblée nationale vraisemblablement à la rentrée, et ils vont faire une procédure accélérée, c'est-à-dire que ça va passer juste une fois au Sénat, une fois à l'Assemblée, et c'est pour les temps. Donc, là, ça va passer au Sénat le 18 juillet, donc on voulait faire une manifestation en même temps, qui partirait le 18 juillet à 18 heures de Saint-Michel, et surtout, pour la rentrée, on se disait que ça serait bien de faire quelque chose de gros, quelque chose d'important, quelque chose avec tout le monde, et pour l'instant, on a bloqué comme date le samedi 9 septembre. Donc voilà, donc à tous le samedi 9 septembre, alors à Paris, c'est 15 heures Père-la-Chèse, puisque par rapport au principe, vous n'enterrez pas de liberté, on part du Père-la-Chèse, et ça serait bien qu'il y ait des choses un petit peu partout, dans le plus d'endroits possibles, etc., donc autour de cette date du 9 septembre, et il y a un Facebook là-dessus, contre l'état d'urgence permanent. Je vais intervenir sur plusieurs points, en tout cas partie de l'Assemblée dépressée, puisque mon fils a été épargné par un LPD en 2007. D'abord, ça résonne avec le débat qu'on a eu avant, c'est sur la toute-puissance de la police, qui est croissante et de son impunité, et donc là, l'illustration, c'est évidemment le bon lieu concernant l'assassinat de Rémi Crès. Donc ça, je pense que, voilà, on sait tous, mais c'est quand même extrêmement grave. La deuxième chose par rapport au texte concernant l'état d'urgence, donc quand même, qui a été voté avec l'OPS, alors qu'il y avait très bien son passé, et nous, voilà, on a fait très grave ce qui s'est passé avec son vote à l'Assemblée, juste avant de partir, hein, puisque c'est le cadeau de départ. C'est non seulement, il y a la légitime défense qui devient permanente, mais en plus, ils auront le droit de tirer pour défendre un territoire. Donc c'est très important, par exemple, pour les ZAD, c'est-à-dire que, pour défendre un territoire, ils auront le droit de tirer. Voilà. Donc c'est quand même des choses gravissimes. et puis deux autres points par rapport aux actions, mais ça, on en parlera peut-être demain, mais quand j'ai la parole, hop, je te dis, c'est que, moi, ce qui me semble, ce qui nous unifie, de tous les pays, de toutes les classes, etc., c'est les armes qu'ils emploient, les armes et les pratiques. Et on avait fait une action, peut-être qu'il faut refaire ça, faire des campagnes autour de ça, sur précisément les armes. Donc on avait entouré l'usine d'armement de Ponte-Buy, qui est à côté d'un fêtre, que tout reste. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on met la lumière sur la fabrication des armes qui sert à nous mutiler et à nous tuer ? Donc ça, c'est un premier axe. Peut-être qu'il faut qu'on refasse des choses là-dessus. La deuxième chose, c'est que ce qui était évoqué, ça, c'est porter plainte systématiquement, même si on sait que c'est dur, mais avec un coup d'avocats engagés, et notamment contre les préfets, systématiquement, porter plainte contre les préfets. Et la troisième chose, ça, c'est aussi, il faut qu'on avait une idée-là, Ponte-Buy et bon, voilà, c'est comment les femmes, comme, je ne sais plus, c'est toi qui disais, c'est que, ben, nous, les femmes, on est en première ligne pour, contre, contre ces, enfin, voilà, voilà, des exactions policières et ce qui s'annonce devant nous. Et donc, là, peut-être aussi faire un travail, alors, ça peut être mixte, hein, moi, je ne suis pas sur un truc forcément non mixte, mais comment, nous, nous, les mères, nous, les soeurs, nous, les filles, nous, les... Eh bien, on porte ça et on arrive à être efficace, voilà, pour faire campagne contre, contre les pratiques et les armes de la police. Voilà, j'ai vu. Applaudissements 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 Le micro est arrivé. Euh... Juste peut-être faire une petite intervention à propos de l'Assemblée des blessés et raconter son histoire parce que c'est, plus une micro-histoire, disons, mais ça, ça va, c'est une manière possible, d'essayer de lutter contre cet état policier auquel nous faisons face autant dans la lutte que dans les quartiers dits populaires. Euh... L'Assemblée des blessés, c'est au départ des gens qui ont tous été, donc, mutilés par un tir de flashball qui, dans une forme de... de faire face, disons, à la fois la blessure, euh... qu'ils ont subie, et à la fois, euh... euh... disons, à la justice et à la police. C'est-à-dire, ces deux institutions qui, tout d'un coup, vont essayer de faire qu'elles sont aises et, euh... surtout qu'elles réclameraient, euh... vont aller voir d'autres personnes qui ont subi la même chose. Donc, euh... ça va être, euh... à Nantes, ça va être, euh... à Paris, à Montrême, ça va être à Montpellier, ça va être à Montpellier, ça va être à Montpellier, toute une série de personnes, de personnes mutilées, et leurs familles qui vont faire l'effort d'aller se voir mutuellement pour échanger leurs expériences et aussi échanger, disons, des... des armes, que ce soit des armes de solidarité, mais aussi des armes juridiques pour faire face à la police et pour faire face à la justice. euh... Et petit à petit, euh... on va comprendre, là, c'est assez intéressant, même par rapport au débat, euh... qui a eu lieu juste avant, c'est qu'on va être dans une situation un peu différente. C'est qu'il y a une adversité qui, des fois, décide, euh... de quelle composition, euh... euh... comment on va faire... faire... être fort, disons. Mais là, on a très vite compris que, euh... le NPD, donc, il... il... il frappait plein de gens sur des territoires différents, dans des circonstances différentes. alors, clairement, majoritairement, des gens des quartiers populaires, mais pas seulement, des gens dans des manifs, des lycéens, devant leur lycée, et on s'est dit, alors, si on faisait une assemblée, le travail, ce serait un travail transversal. C'est-à-dire un travail de composition, euh... qui traverserait le territoire, mais selon des lignes, un peu hasardeuses, qui sont décidées par celle du NPD, qui, lui, touche de façon un peu hasardeuse aussi. Alors, à des moments différents, euh... donc, après, on va comprendre les logiques. Et malgré tout, ça nous a obligés à aller se rencontrer, alors que rien, au départ, euh... nous... prédestinait, disons, à se rencontrer. Voilà. Euh... Donc, c'est ce qu'on a fait. Euh... Ça devait être à des milieux politiques, à Montbéliard, des gens des quartiers populaires, euh... plutôt issus des milieux ouvriers, liés à l'histoire, euh... 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 dans cette région, hein, puisque c'était des usines, toujours historiquement, qui étaient là-bas. Ça va être, euh... les milieux, euh... des ultras, euh... du football, voilà. Voilà. On va avoir toute une série d'alliances, de milieux, disons, différents. Et c'est, disons, de ça qu'on va tirer, un peu, notre force, quoi. C'est-à-dire, l'augmentation de la violence, et une augmentation de sa surface, disons, de... 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 d'un pacte, disons, va faire qu'on va essayer de se dire, ah, ok, en fait, là, peut-être, nous-mêmes, on peut prouver une force, ça, c'est pas grave. Et, euh... et c'est ça, c'est cette hypothèse-là auquel on travaille. Voilà. C'est aller se rencontrer, euh... par-delà les territoires, par-delà, euh... euh... disons, on pourrait dire, nos couleurs, hein, puisqu'il y a des questions, euh... euh... voilà. par-delà toutes les séparations que le capitalisme et l'État mettent entre nous, pour le dire, plus simplement. Voilà. Et, euh... et disons que ce travail-là, il nous a tous beaucoup aidés. D'abord, parce qu'il y en a fait un petit peu... Si on devait faire un bilan de l'Assemblée des blessés aujourd'hui, c'est d'une part que, très concrètement, pour créer des rapports de force dans nos villes, dans nos quartiers, pour arriver à, à la fois, éventuellement, faire avancer les procédures, voire guérir des procès, éventuellement même, freiner la violence des flics dans certaines circonstances, dans les quartiers, dans certaines manifestations, cette composition, ce rassemblement, il pouvait marcher. Par contre, là où il y a une dissonction totale, et disons, on a tout perdu, c'est du point de vue, disons, de l'État, des lonnaies qui passent. depuis, peut-être, sept, huit ans, sept ans qu'on existe, notamment, disons, on pourrait dire que du point de vue de ce qui se passe au niveau des lois, on a tout perdu. C'est-à-dire qu'on n'a fait que reculer, quoi. C'est-à-dire qu'à montrer, le moment où c'est nous arrivé de perdre un œil, le moment où on s'est mis à lutter, on se dit, ah, il faudrait lutter contre l'apport d'interdiction du flashball, dans vos pieux, comme ça. Mais, c'est même pas que là, on a, on a vu arriver l'État d'urgence, la présomption légitime de formance, les flics qui prennent un pouvoir énorme, qui sont capables de faire plier, en quelques manifs, dans le 93, ils sont capables de faire plier un gouvernement et obtenir toutes les revendications qu'ils voulaient. Donc, on a vu, de ce point de vue-là, on a perdu. Mais, là où on a gagné, c'est dans un rapport de force circonstancié, pour arriver à gagner des choses. Et c'est ce terrain-là qui est le nôtre, qu'il faut tenir, le plus possible. Ça veut dire, un terrain de solidarité concrète, entre des collectifs, sur un territoire. Et c'est là où l'on peut regagner des choses. Parce que, là-haut, là-haut, ça file. C'est-à-dire, c'est un tel endroit que ça file. Voilà. Donc, on pourrait dire que, on pourrait dire devant l'Assemblée des blessés, tel qu'aujourd'hui, il y a un site qui existe. Et voilà. Merci. Applaudissements. 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 Bonjour. J'interviens que mon fils Geoffrey, en fait, a reçu une camp de flashball en plein visage, lors de la manifestation, contre, lors du mouvement, on pourrait le dire, contre la réforme des retraites en 2010. Et donc, nous avons rencontré l'Assemblée des blessés à Montreuil en novembre 2014, après la mort de la réunie de presse, en fait, une réunion s'est détenue à Montreuil. Et donc, nous, parents, nous sommes parents, nous étions dans aucun organisme politique, nous n'étions pas réellement conscientisés sur ces points-là. Nous avions des actions, évidemment. Moi, j'ai ouvert quelques appartements pour des gens qui étaient dans la rue, pour des chocards de chaussures. Mais, disons, sur les violences policières, on n'était pas vraiment refaites. Si, sur les contrôles d'identité, mais pas sur cette violence-là, sur cette disproportion. Et au fil des ans, en fait, ça fait deux ans et demi, presque trois ans que j'étais partie de ce groupe. Et, en fait, je me suis aperçu de beaucoup de choses, et c'est pour ça que je vais faire le constat ici de certaines problématiques. La première, c'est qu'en fait, oui, nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour la commission du maintiennement. Nous l'avons expliqué que le LBD était aussi dangereux que le flashball. Geoffrey a été atteint par un LBD, Geoffrey, 16 ans, Pierre, 16 ans, atteint par un LBD, Nassuir, 9 ans, atteint par un LBD, Garocca, 11 ans, atteint par un LBD. Donc, nous avions posé cette problématique à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui m'en ressort ? Nous allons enlever nos superpros pour mettre au LBD. Donc, en fait, on ne nous a pas écoutés. Ensuite, nous sommes allés en justice. Mais en justice, nous avions deux vidéos. Avec ces deux vidéos, évidemment, c'était clair, le flic avait menti. Bien sûr, il a été condamné, et il bosse toujours. Il a été muté, il a été promu, et il touche toujours ces 2 900 euros. Or que nous, on n'a rien. Mais en fait, on a du mal, en fait, on a du mal, en fait, à vivre avec un fils qui a sans cesse des douleurs. Et en justice, on va aller voir, et on leur dit au juge, et les amis étaient là, moi-même, je leur ai dit, comment vous pouvez, en fait, accepter des choses, alors que vous, vous avez des vitances ? J'ai même dit au juge, comment vous pouvez, en fait, est-ce que vous avez réellement, vous êtes sûr, de ne jamais avoir condamné un citoyen sous la foi d'un flamme serment ? Et c'est toute cette problématique. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu que ce soit le procès du juillet-juillet, auquel je vous signale, la coopération passée aujourd'hui, on est 8 juillet, face à toutes ces... En fait, le juge nous répond, allez voir le législateur. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, nous on se dit, mais à ce moment-là, il n'y a plus personne, il n'y a personne avec nous, il n'y a personne dans les institutions. Je vous parle même médicalement, psychiatriquement. Donc, tous les points de vue, je peux prouver, et nous pouvons prouver, qu'en fait, il y a un déni, mais un déni fondamental face à des gens qui ont subi les violences policières. si vous n'êtes pas criminalisé, vous serez psychiatrisé. Il faut bien comprendre ça, il y a en fait une logique, une logique pour ne pas condamner les policiers. Et quand bien même ils sont condamnés, on va dire qu'ils sont condamnés. En fait, ils ne sont pas condamnés. Soit c'est du sursis très léger, et puis les amendes, ils ne les payent pas, c'est la préfecture de police, c'est l'État. Eux, ils sont tranquilles. D'ailleurs, ils peuvent faire appel, ils peuvent aller en cassation puisqu'ils ne payent pas. Il faut savoir que vos impôts payent 13 millions pour les avocats des fiches. Donc presque 6 millions, rien qu'à Paris. Et à Paris, il y a à peu près 6, 7 cabinets d'avocats qui sont avec lui. Donc c'est pour vous dire que c'est un business. En fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est l'argent. On parle des armes, c'est la même chose. Vous vous rendez compte s'il va tirer les flasheurs. Les verres des carreaux, il va tomber, le bleu nez va tomber. En fait, tous ces grands complexes militaires ou industriels vont tomber. Donc ils ont besoin de ces armes, donc ils ont besoin d'un adversaire. Et l'adversaire, ils se le créent puisqu'ils criminalisent au fur et à mesure. Je vous donne le dernier exemple. 5 euros dans la piscine. On n'a pas les moyens d'aller à la piscine ou dans un parc de loisirs. Et à un moment donné, on a un tranchon, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de trouver les solutions ? Eh bien, on ouvre les bouches de propied. Nouvelle criminalisation puisque les flics arrivent et tirent dans le tas sur des gosses qui sont en maillot de pain. Il faut bien d'apprendre ça. Donc, quelle fois vous faites le constat ? Et là, je vais parler personnellement parce que je ne fais personne en pause. Mais moi, ma conviction personnelle, c'est qu'il faut un vrai rapport de force. Il n'y a pas d'autre solution qu'un rapport de force. Pourquoi ? Nous avons créé des rapports de force dans les tribunaux. Nous avons réussi à faire chasser en fait. Dans l'affaire du 8 juillet, si on condamne les policiers, c'est parce qu'il y a une grosse pression. On fait sortir les policiers parce qu'il y a trop de policiers. le combat, il doit être pied à pied. Il doit être, on doit le coller au maillot. Coup de coude, coup de coude. Il y a un rapport de force évident qu'il faut mettre en place. Vous n'avez rien, rien, et on sait qu'on est le cœur du monstre. On a eu, tout ce qu'on a eu, c'est par le rapport de force. Je vous dis même, dernière chose, le rapport de force, le policier devait verser des sommes depuis le 28 mai, une partie des sommes depuis le 26 mai. Pas de bercement, j'ai demandé une procédure. Qu'est-ce qui s'est passé ? La préfecture de police va commencer à indemniser Geoffroy. Que du rapport de force. Dans nos tribunaux, si nous allons dans nos tribunaux, si on voit le tribunal, c'est évident que c'est pas pour gagner. Si on y va, c'est pour créer une tribune parce que là, il n'y a que les médias, ils viennent que là. Donc c'est là qu'on arrive à les sensibiliser. C'est là aussi où on crée ce rapport de force face aux policiers pour leur dire « Non, on ne conflite pas de vous ». Et tout ce rapport de force, en fait, si on ne comprend pas ça, malheureusement, je vous le dis, je suis contre la violence, mais s'il n'y a pas de rapport de force, il n'y aura rien, bien au contraire, c'est eux qui continuera à nous taper. Applaudissements Et je voulais dire encore les mots, en fait, on a été pensé aussi pour Luc, en fait, qui nous a quittés cette année. Et je pense que c'est important parce que c'était bien tout le monde important à l'instant des blessés. C'était aussi l'une d'un autre pièce juridique et publiquement, en général, il a fait un huit pages. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce huit pages a fallu pour le travail parce que ce huit pages, je pense qu'il y a des solutions qui sont justement dans cette lutte contre la violence policière. s'il y a eu un rapport de force, il y a eu un rapport de force pour que vous puissiez gagner. Nous avons des amis qui ont perdu des yeux pour que justement, c'est ce rapport de force sur cette histoire de force qui est très intéressante, populaire. Justement, c'est cette assemblée qui peut faire quelque chose parce qu'on commence à être autour. Mais je crois qu'un des éléments qu'il faut qu'oblire dans cette affaire, c'est que l'État français doit être exemplaire dans l'utilisation de ces armes dites l'État ou l'État et de leur utilisation parce qu'on exporte. C'est un marché très important. On exporte ces armes notamment à des pays qui sont là, qui les utilisent pas forcément de la bonne manière. Donc que ce soit les armes pour les manifestations ou les armes en général, où on est, je crois, le deuxième exportateur mondial, on peut être exemplaire. Comment l'État va se permettre de condamner quelqu'un qui est coupable, c'est-à-dire qu'il va accepter ses propres temps aux yeux de ses futurs clients. Je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas passer. C'est un argument qu'ils ne sont pas oubliés pour l'État. C'est juste pour sortir du départ francophone français. Et nous, en tant que citoyens, si on supporte d'être citoyens justement d'un pays qui exporte des armes pour tuer des innocents, il y a souvent, plus d'un mec, bien souvent, et notamment dans les manifestations de tous les pays, notamment du Moyen-Human ou d'Afrique qui ne sont pas ce pas pour avoir la liberté. Voilà. Donc je pense qu'on peut réfléchir aussi à ce niveau-là. Donc le combat, il faut le porter à tous les niveaux. On va continuer sur cette question de la militarisation de la police en entendant une camarade médique qui va reparler des blessures en manif, notamment à l'autre. Moi, j'apprécie pour ce truc physique pour les sécouristes en manifestation. On ne peut rien voir sur toutes les blessures qu'on voit par les armes blessantes ou mutilantes de la police qui sont parfois sur des armes faites pour utiliser ou parfois utiliser mal utilisé comme les grenades de désencerclement qui sont lancées en l'air et qui blessent son visage au lieu d'être confiés par terre. Et je voulais vous parler aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une volonté de délégitimer les blessés en leur disant que s'ils sont blessés, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils l'ont mérité. Il y a aussi un mécanisme de délégitimer les secouristes qui sont en manifestation en leur disant qu'ils ont en fait pas la logique limitée d'Etat. On leur demande par exemple on leur demande ah oui mais en fait vous êtes étudiant en médecine ou pas ? Alors qu'en fait on s'en fiche, tout le monde peut être secouriste et tout le monde peut venir porter assistance à quelqu'un qui est blessé. Tout ça, ça a été mis en oeuvre en fait de manière progressive de plus en plus notamment avec la loi travail où on a vu la parole où nous on trouve secouriste on s'est formé de plus en plus et on intervient de plus en plus dans les manifestations toujours plus violentes. L'année dernière vous avez peut-être entendu parler toujours dans ce concept de vouloir délégitimer les secouristes un de nos collègues il a été occupé pour un peu illégal d'une croix rouge oui parce qu'on portait des croix rouges pour nous montrer nous en tant que souverain qu'on est là aux personnes qui en ont besoin et on est là dans les manifestations en étant pacifiques et vraiment dans le but de porter secours et un de nos collègues a été interpellé alors même que par contre ne portait pas plainte c'est le procureur qui a dit que c'était illégal et qu'il fallait que ce soit poursuivi donc il y a une réelle à la criminalisation de la solidarité d'une manière générale et notamment de tout ce qui est de secours et oui également une criminalisation du comité anti-répression de Nantes qui va passer dans la répression bientôt donc voilà comité anti-répression qui se charge de récolter des fonds pour payer aux frais de justice des personnes qui n'ont pas les moyens de les assumer aux frais d'avocat et également notamment en fait qu'il faut payer que les policiers seront en réclame même pour une bouteille en verre ou une canette qui leur a roulé mais au pied en fait qui leur a occasion d'aucune blessure et réclame trois régions qui étaient pour ça donc tout ça ça rentre dans un cadre de répression envers les manifestants et envers tous ceux qui peuvent porter ce coup de manifestants que ce soit les médicaux mais on pense aussi à la légalité ou qui essaient de défendre les inculpés vous avez des questions bonjour à toutes et à tous j'en reviens également en tant que médic donc les médicaux ça s'est formé l'année dernière au cours du mouvement pour la loi travail particulièrement dans le contexte de Nuit Debout ça a commencé tout maintenant avec une commission qui s'appelait préparation à la manie de demain parce qu'on s'est rendu compte où la répression était de plus en plus forte et on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire et très vite en fait ça a dévié sur des astuces des pratiques de soins au manif notamment le malox qui est mélangé avec de l'eau peu protégée contre les gaz à cryogène et finalement on s'est rendu le lendemain avec des compresses des pensions des bandages du malox en spray pour pouvoir soigner ces gens-là et petit à petit c'est une équipe qui s'est structurée en fait avec des réunions des constitutions de plumes des voteurs précis pour les manif pour pouvoir mener une action de réduction des risques aller en manifestation donc quelques chiffres enfin quelques exemples pour le mouvement contre la loi travail la dernière à Nantes et à Paris ce sont les principales manifestations auxquelles les médicamentais sont allées l'année dernière à Nantes une personne s'est pris une goupille donc en métal de gonade de désencerclement au niveau de l'arcade cinéale juste au-dessus de l'œil et un demi de centimètre près c'est une personne qui perdait un œil donc c'est une place sûre qui est vraiment très impressionnante avec un œuf de pigeon comme ça qui a du toit à soigner il y a une jeune fille de 15 ans qui a perdu une partie de la vue de manière uridiale et ce que dit plutôt scandaleux c'est que Présencéron a dit que c'était une personne qui ne participait pas à la manifestation alors que c'était le cas qui en a fait peu innocente également sur l'an c'est une personne qui l'année dernière a perdu un testicule à cause d'un tir de LBD40 l'année dernière un camarade un camarade un jeune homme sur l'œil a perdu un œil et un syndicaliste de Soutes Solidaires à Paris lors de la manif de Gris-Saptor sur la fin du mouvement qui a également perdu un œil donc à ce niveau-là un camarade a évoqué avant il y a une utilisation des armes policières considérées comme sur l'étail enfin sur l'étail de l'œil en fait qui ont été utilisées de manière complètement illégale comme des grenades de désencerclement qui sont lancées autour de tête alors qu'elles sont censées être rouler au sol il y a un petit sticker qui le précise mais en fait ils arrachent ce sticker arrête de balancer également normalement le lanceur de balle de défense de LPD40 est censé viser soit l'autor soit les bras soit les jambes les zones interdites sur le visage et sur le génital et on se dit c'est quelqu'un paranoïde c'est juste que c'est pas respecté en fait et voilà quand on se retrouve en manif avec un laser vert le laser vous viser sur la gueule juste on se dit dans quoi on se retrouve au final ensuite en tant que street médic aussi on essaye au maximum de recenser le nombre de blessés qu'on a pu prendre en charge sachant qu'il y en a plein qu'on loupe en fait qu'on n'arrive pas à avoir qu'on n'arrive pas à prendre en charge et on a recensé des dizaines ou des centaines de blessés sur Nantes les dernières lors des manifs contre la loi travail quelques exemples pour montrer les prétentions de blessés manifestants notamment à Paris l'année dernière l'un de la manif du 14 juin qui a rassemblé près d'un million de personnes on a recensé entre 300 et 400 blessés sachant que cette année lors du 1er mai à Paris une manif qui a été particulièrement violente sur 6 à 8 000 personnes on a dénombré entre 300 et 400 blessés donc si vous faites le pourcentage c'est 5% des manifestants et des manifestantes qui ont été blessés et on se dit qu'en fait en se rendant de manif on peut avoir une chance sur 20 d'être blessé ce qui est quelque chose de non négligeable qui sert à dissuader de se rendant de manif qui sert à faire peur en influent à la fois sur la peur de se faire baisser physiquement mais aussi psychologiquement parce que c'est quelque chose qui est particulièrement fort le fait d'encaisser ces violences on a eu de nombreuses personnes qui ont manifesté des signes un peu similaires aux violences post-traumatiques qui avaient du mal à dormir qui avaient pas de retour en manif ces choses là et en fait les manifestations deviennent des événements totalement peu inclusifs en fait je pense aux personnes non valides par exemple qui couillent en fauteuil couillent en béquille couillent ne peuvent pas courir tout simplement à cause de faiblesses respiratoires ne peuvent plus s'éloindre lors d'une action du Front Social qui a eu lieu le 19 juin à Nantes où le but était de construire une action symbolique en Muronne-Bank la HSBC place du bouffet alors tout simplement poser des barpeurs avec du portier sans aucune dégradation matérielle sans aucune violence physique envers les dépositaires des forces de l'ordre puis les gendarmes de la CDI et de la VAC ont chargé direct et l'ordre a simplement de 300 à 400 personnes il y a eu 12 personnes blessées dont la majorité étaient des syndicalistes et je tiens à préciser qu'à cette occasion en fait il n'y avait aucune personne qui était cagoulée donc on a pu dresser le constat suivant c'est que on pouvait tout de suite arrêter de céder au chantage des politiques et des médias qui disaient que c'était des gens les prétendus casseurs qui se cagoulaient qui étaient dans le portage de tête qui brisaient les loupes et décrédibilisaient et au final il n'y avait pas besoin d'être cagoulé ni d'être jeune pour se faire matraquer par des policiers qui se comportent comme des sauvages il y avait un père de famille à ce moment-là qui avait sa petite fille de deux ans et demie dans les bras qui a été menacée de matraque qui est tombée à la roulette qui a perdu ses deux ans de devant qui étaient des prothèses qui a été visée ensuite pour le BD40 à moins de 5 mètres avec sa petite fille dans les bras et quand cette personne a voulu derrière la ligne des policiers récupérer des affaires à lui et à sa fille dans le camion CGT derrière le policier les policiers lui ont dit pire vous nous confiez notre fille vous allez chercher le matos mais on se demande à quel niveau d'indécence on en est rendu en fait après pour faire un très rapide rappel historique sur les constitutions d'équipes médiques c'est quelque chose que j'ai appris récemment qui a commencé à se faire lors du mouvement pour les droits civiques des personnes afro-américaines et plus particulièrement lors de la marche sur Washington qui a peu dévié vers un rôle en fait des fonctions de santé communautaire c'est-à-dire des gens entre eux qui s'organisent en dehors des circuits médicaux traditionnels pour se soigner entre eux c'est quelque chose qu'on peut voir notamment avec les travailleurs du sexe ça va être des personnes qui exercent des professions de santé qui vont s'occuper entre elles des travailleurs et des travailleurs du sexe en fait sans avoir ce côté normalisateur ok on te soigne on tourne des capotes etc dans le même temps il va falloir sortir de la prostitution et petite anecdote il y a pas un temps je suis allé au commissariat pour récupérer un casque et les vénèbres qui avaient été confisqués j'ai eu affaire à des officiers d'attaque d'ailleurs qui me parlent de mon matériel et qui m'ont dit non mais c'est très bien maintenant vous allez continuer à vous protéger contre les violences policières et j'ai répondu ah ouais vous êtes au courant si vous avez entendu parler de ça enfin c'est à voir le niveau d'indécence en fait avec lequel il y a un vidéo ah enfin c'est bon et voilà notamment sans compter toutes les insultes racistes sexistes classistes homophobes avec les par lesquelles il nous afflige et j'ai déjà pu voir des choses totalement incroyables indécentes et violentes j'ai déjà vu une femme enceinte qui s'est fait tabasser à coup de confat qui sont des matraques en caoutchon rigide sur le ventre une femme qui était noire qui se rendait à son boulot en fait et voulait être dans ces luttes-là et les CRS ils ont dit ta gueule ça t'égresse tu ferais mieux de te chercher un boulot plutôt que de pomper notre RSA en fait voilà c'est quelque chose d'assez d'assez violent et oui au niveau des blessés c'est des choses qui constatent tous les jours et je tiens à préciser que les street médicaments on a une page Facebook sur lesquelles on publie des biens donc n'hésitez pas à le pomper et on a également une arrestation street médicaments toutes ces pouliers à repasser eisen.net et si jamais il y a des gens qui veulent se former avec street médic il n'y a aucun problème on va mettre des formations vraiment quand vous voulez donc n'hésitez pas de vous contacter dans ce sens et à savoir qu'il n'y a pas besoin de quoi chose pour être street médic rien que se travailler avec un spread malox et du seramphyse c'est déjà être médic et c'est une pratique de solidarité qu'il faut vraiment développer dans l'idéal tout le monde opère médic en manif voilà c'est ce que j'ai fait merci vous voulez que je vous parle de quelques exactions policières à but je vous parle un témoignage sur l'heure oui un peu de temps 7 juillet 2016 réoccupation du point de vue passivement on ne sait pas ça devait être à peu près plus de 140 millions qui ont commencé à relancer des problèmes mais ça ne m'a pas dérangé j'ai été méreux les gardes mobiles ce va dire les vigiles arrivent avec des balles de baseball des manches de pioche des gants des gants plombés il y a un copain qui a reçu un bout de pied ferré dans le thorax il a porté plainte il s'appelle actuellement toujours pas l'esprit ça c'est une alors bon on passe sur les détails il n'y a pas longtemps là mais il joue au dernier quand un cinquante garde mobile se présente à la barrique à sud 15 à la belle rue de tableau et 50 pistolets de flashball pointez ils ont sorti 50 compatibles d'intimidation on s'enforrait puisque la barrique a d'un collègue ils sont barrés non mais pour venir ils étaient prêts à tirer alors pour revenir le 7 juillet ils nous ont tiré le site avec des les gardes mobiles qui nous tirait avec des donc avec le flashball pour protéger les gardes mobiles qui nous tapaient dessus avec des manches et après démenti c'est pas vrai on n'est pas démenti qu'est-ce que je voulais dire encore il y en a bien d'autres montre quand il y a eu quand il y a eu les nouveaux votes du conseil municipal moi je faisais un barbecue ma femme elle avait du pain et du fromage sans compagnie ils nous ont dispersés pour faire un couloir pour pour laisser passer le maire et sa trac sans prévenir qu'un s'intimogène il y avait une fille qui est tombée par terre il y en a encore un qui a réussi à lui donner un coup de matraque c'est une fille qui est tombée par terre moi ils nous ont aspergé tout notre manger avec tout un sac de loge moi j'étais moi j'étais en train de faire le barbecue j'arrive avec mon couloir mais j'étais à peu près d'ici à la jeune fille donc j'étais en dehors il y en a un qui s'est précipité il me dit paf enfin sur moi le personnage que moi j'aime juste sur mon enfin en fait c'était simple parce qu'il attendait que je lui dise que je lui dise peut-être ça que l'on a ou quoi et puis c'était bon mais il y a voilà et c'est ça régulièrement 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 vous ne voyez pas les jeunes qui sont dans le bois ils sont pistés et s'ils sortent du bois il y a des jantarmes qui viennent sous tous les moyens motos etc qui viennent les arrêter au poste police mais ça c'est des violences alors bien sûr il n'y a pas de violences mais c'est de violences policières 18 18 février bon on a souvent un peu les cris de l'hécothèque bon c'était pas bien méchant non c'était pas bien méchant en fait il a blessé je parlais les grenades des anciens flemands il y a un copain qui s'est fait m'attraper et bien pendant ce cas d'abus je le dis surtout très bien puisque c'est lui qui le dit mais il n'y avait quand même les traces le flic le flic l'a pris à la gorge il y avait les traces et après ils ont dit ben non vous avez fait semblable que vous êtes comblés ben voilà mais c'est ça continuellement mais partout partout alors comment doit-on faire comment doit-on faire pour qu'effectivement si on porte plainte on a aucun c'est le fasciste comment c'est le fasciste oui alors ce qui se passe quand même il y a quand même des bons moments vous voyez c'est pour revenir dans la lutte entre la lise à l'une donc finalement le soir on a fait semblant qu'on courir après parce qu'il se repliait il commençait à faire à nuit donc ils avaient enlevé il faisait chaud ils avaient enlevé les casques et les masques les pauvres ils avaient chaud donc ils se sont repliés on a fait semblant de foncer dessus on s'est décliné ils n'ont pas c'est l'époque la cléogène il y a juste une chose il se laisse le casque le cléogène c'est envahir le casque le cléogène je peux vous dire si c'était pas bon alors moi il y a une bonité qu'on a eu je pense que vous l'avez eu quand vous êtes en manif essayez d'avoir des grands miroirs et vous mettez le miroir dans le vent pour qu'il soit qui voit son attrécité ça peut être bouger c'est un petit peu bloquant parce qu'on se dit qu'il y a une sorte d'étau qui se resserre sur tous les plans judiciaires en termes de répression de rue etc et comment on s'en sort il y a des pistes qui sont pas mal qui sont ébauchées bon évidemment il y a tout ce qu'on disait avec l'Assemblée des Messées de se faire se rencontrer des groupes différents et faire face ensemble que ce soit dans l'ensemble des tribunaux lors de commissions banquées parlementaires où on va mettre en face des députés la violence de l'Etat qui sont en train de servir et dans la rue on va qu'il ne se passe collectivement avec par exemple un cortège de tête avec que des personnes mutilées par la police comme ça a été fait après la mort de Rémi-Fresse comme on l'a vu également en mars dernier dans les rues de Paris avec énormément de collectifs de proches tués par la police qui étaient en tête de cortège et qui défiaient et ça c'était fort ça c'est une première piste bloquer la logistique de la mort de la police peut-être ça a été évoqué deux fois dans la discussion peut-être on peut préciser c'est que c'est un marque qui s'appelle Nobel Sport tout le monde dit Nobel je dis ça pour ceux qui sont au bon cette action peut-être que tout le monde est au courant qui fabrique les grenades lacrymogènes en France dans le Finistère et qui fabrique également les vagues de morceurs de vagues de défense que valent et il se trouve que la France a beaucoup d'usines par moments qui fournissent des pays étrangers et qui fournissent le marché intérieur en de petites répression et donc là un an après un an après l'import de Rémi Fraisse dans le Finistère il y a eu un blocage de plusieurs jours et des actions autour de cette usine-là et comme c'est des usines évidemment vous imaginez bien sensibles c'est des eaux etc il suffit simplement de se réunir autour des griffes ou de sauter un petit peu les griffes de tenter de perforer etc pour interrompre la production pendant un temps limité mais voilà ça donne une idée si un jour il y avait des soulèvements par exemple dans des pays étrangers qui sont des clients de la France ou des soulèvements par exemple je ne sais pas à Bure ou à Délande aller bloquer ces usines-là c'est très concrètement mettre un frein à la logistique répressive ou des soulèvements dans les quartiers etc c'est mettre un frein concret immédiat à cette logistique-là moi les idées qui me venaient c'est que voilà on fait le constat j'ai l'impression que le fil de cette discussion c'est l'inquiétude autour de la militarisation la militarisation de la société dans son ensemble avec des réarmements à l'échelle internationale une police qui se comporte de plus en plus comme une armée d'occupation mais également tout le secteur privé parce que ce qu'on a oublié de dire dans les prérogatives de l'état d'urgence etc c'est qu'il y a aussi beaucoup de voies privées et vigiles qui ont le droit aussi d'utiliser leurs armes maintenant et donc on va vers un alignement sur le pont d'Anglo-Saxon ou la pérille du Nord où il y a des armes en circulation où les policiers peuvent se balader avec leurs flingues à la ceinture n'importe quand dans la journée où les vigiles peuvent également avoir des flashballs voire des armes à feu et les utiliser voilà on va vers là alors comment on réagit à ça créer peut-être des zones voilà l'état veut absolument tout contrôler je ne sais pas si c'est parce qu'il apporte une insurrection parce que ce que je vois c'est qu'en relâche il y a accentu sa plus à force et il y a accentu sa pression pour nous peut-être c'est juste voilà parce que les gens qui ne couvertent sont obsédés par la sécurité et peut-être justement créer des zones qui veulent tout contrôler des zones ou des membres qui se soustraient totalement à l'autorité de l'état et donc ça ça peut être des espaces et des moments vraiment circonscrits et temporaires le cortège de tête on a vu dans plusieurs villes pendant la loi travail c'était un espace qui était en dehors du contrôle de l'état tempérament qui se faisait qui se défaisait et on avait une force collective avec les différents groupes actifs y compris syndicaux pendant la loi travail qui tenaient tête ensemble et qui ont mis en échec les dispositifs policiers on l'a vu à Nantes à Paris notamment mais également des zones qui se soustraient dans le temps à l'autorité de l'état les ZAD ce qu'on voit contre la poupée de nucléaire dans l'est de la France et penser à également réimplanter dans les villes de plus en plus d'espaces qui vont se soustraire à cette autorité par différents moyens il y a des lieux qui mourent dans plusieurs villes dans les droits qui vont venir notamment à Nantes pour ceux que ça intéresse venez au stand de l'Assemblée des Vistées on en parlera et voilà penser peut-être comment se rendre opaque et intouchable par le contrôle de l'état au moins temporairement ou spatialement dans un espace circonscrit et là c'est la meilleure des réussites l'état d'urgence ne nous atteint pas ici donc là on est dans une espèce de parenthèse enchantée et pour l'instant on va voir ce qui va se passer d'ailleurs si Macron a abandonné l'aéroport mais essaye quand même d'évacuer l'Azade peut-être ça il y aura des débats qui portent là-dessus pendant le week-end c'est sans doute ce qui va se passer et donc là ils vont essayer de créer des divisions et tout moi je pense que l'aéroport se fasse une fois qu'on a une zone comme ça qui est arrachée à l'autorité d'un état de plus en plus autoritaire il faut la préserver ne serait-ce que comme base de vie et base d'organisation et expérimentation du futur face au vieux je voulais juste réagir sur ce que tu disais tout à l'heure monsieur aller à la concentration c'est exposer en prendre plein d'accords à chaque fois et puis surtout envoyer envoyer les jeunes au casse-pib pour je ne vois pas pour quel résultat finalement pourquoi tout à l'heure tu parlais d'usines dans le Finistère pourquoi on envisage jamais d'attaquer ces fusines à son bien financée il n'y a rien des banques il n'y a rien voilà cet aspect là je ne sais pas pourquoi on l'envisage je vais sans doute amuser de Coulon il y a quelques années on entend bien il y a quelques années il y a quelques années il y a Cantona qui avait lancé une idée l'histoire il disait en fin de compte vous décidez c'est bien vous manifestez mais bon on n'est pas concentré ça change pas grand chose pourquoi l'action c'est une action comme une autre je veux dire ça pourrait être plein d'autres choses et l'action contre la consommation les journées sont les consens des choses comme ça les politiques ne les relèvent jamais ces usines elles existent et bien des gens qui ont des 20 derniers on a plus une part de responsabilité de la langue bon alors moi je voulais intervenir enfin je suis d'accord avec l'intervention précédente à ce qui peut être actuellement le capitalisme financier il se trouve que c'est quelque chose de complètement dématérialisé c'est à dire qu'on va se retrouver avec des serveurs de banque qui vont peu marcher dans une ville parce qu'elle était un peu le cas de Rennes à un moment donné comment tu fais pour acheter ta baguette de pain là enfin des trucs comme ça c'est à dire qu'au bout d'un moment on va détruire certains trucs qui sont tout à fait enfin je veux dire il y a une cohérence à le faire mais qui vont pas du tout gêner quoi que ce soit à la production même du système et du coup ça va déjà que le mouvement il est un petit peu même pas bon pas un petit peu beaucoup marginalisé ça le marginalise et ça le on se dit bah c'est des connards c'est des casseurs c'est tout ce qu'on veut quoi et alors qu'il y a une cohérence je pense à faire certaines actions qui sont bon dites violentes que j'en sais rien et enfin que je trouve tout à fait pertinentes pour ma part pour continuer sur cette notion d'action violente je pense aussi que dans les manifestations durant le mouvement de 2016 il y a eu aussi des actions vraiment de flics pour décrédibiliser ouvertement les manifestants et je pense que ça c'est quelque chose d'assez important personnellement je l'ai vu à Nantes à une manif je sais plus trop quelle date où vraiment j'ai vu des gens agir c'était pas des c'était des gens qui étaient tellement d'un niveau entraînés ils ont même pas trois gondres quoi on les voyait déjà plus pour moi c'était c'est pas n'importe quoi et du coup que faire nous manifestants quand on voit ce genre de choses bon je parle aussi il y avait l'hôpital les enfants malades ils ont fait tout un cirque à Paris où je pense que vous vous souvenez de ce truc là en accusant les manifestants alors qu'en fait les flics qui étaient à côté ils ont pas bougé et ça veut bien dire ce que ça veut dire donc que faire par rapport à ça qu'il faut pas négliger oui mais excuse moi enfin que tu le veuilles ou non le rapport de force médiatique il est pas de notre côté voilà ce qu'on subit c'est injuste c'est dégueulasse c'est tout mais la télé elle rencontre d'une seule réalité voilà elle dit les manifestants sont violents c'est les flics qui sont agressés voilà est-ce que les gens entendent et voire ça continue parce que non non c'est bon donc on envoie les gens au casse-pip oui oui d'accord on envoie les gens au casse-pip mais justement en fait l'idée de qu'en te la moi je veux bien mais je vais répondre à cette question c'est simple il y a combien de gens qui ont des crédits parce que si tu dis je retire mon fric à la banque la plupart le banquier il va dire ah bon tu rembourses le crédit parce que les gens vivent à crédit tu crois peut-être que tout le monde a un autre banque bah c'est ça le problème c'est qu'on a tous un pied et bah justement je pense que non retirer son argent à la banque je pense pas et puis ensuite ensuite je vais parler de la violence la violence elle n'est pas nécessairement eux ils sont cagoulés quand ils sont violents attends non non mais pourquoi être violent en fait comme ça là je vais être violent non il y a des actions qui peuvent être violentes sans pouvoir d'être en danger des gens même ceux qui les exécutent bah non on va pas parler de ça ici bien sûr mais je te suis pas là mais je crois bah en fait quand tu dis bah non tu dis faut pas envoyer les gens au casse-fib pour plutôt par exemple au bloc des banques c'est complètement mais mais non j'ai jamais dit ça j'ai envisagé d'autres moyens que effectivement d'envoyer les gens au casse-fib dans un rapport de force qui nous est pas favorable ni médiatiquement ni les flics sont galvanisés en ce moment par les médias par les gouvernements on n'est pas forcément favorable là c'est ça c'est ce qu'on explique on explique en fait le problème c'est de pouvoir discuter en fait de solutions attendez de solutions en fait qui sont immatérielles c'est-à-dire qu'en fait la solution elle est il faut qu'elle soit de fait c'est de pouvoir de cap galier je ne sais pas comment on appelle ça vous savez où vous mettez votre carte webcarte c'est clair distributeur voilà on a appelé ça à galier ça vous bloquez ça à vendredi soir le samedi c'est difficile auquel il n'y a pas de 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 non c'est justement c'est pour ça que je te dis il peut y avoir des actions violentes qui ne soient pas nécessairement qui mettent en danger non mais je pensais plus côté blanc je ne sais pas mais c'est très bien la discussion avait fait chouette ce serait bien qu'il n'y a pas de tranquille les gars d'accord mais t'as raison que t'as raison que t'es pas de ta main il fait chaud aller prendre une petite bière ensemble et discuter c'est cool il y a des gens je sais 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 oui on parle d'ultra militariation de la police l'année dernière on a pu voir des armes de plus en plus en possible être utilisées notamment les gaz CS dits lacrymogènes on est passé de gaz qui était simplement gênant pour les yeux la vue qui s'est pleuré qui piquait les yeux qui brûlait éventuellement un peu la gorge à des gaz de plus en plus incapacitants et on a pu voir lors du premier à Paris et le soir du second tour des gaz vomitifs être utilisés en milieu mi-clos sous un pont et c'est des gaz qui sont tellement notifs en fait que même la police elle gère quand elle les utilise et j'ai entendu dire d'une source dans la gendarmerie qu'au sein de certaines gendarmeries des pétitions circulaient pour interagir leurs utilisations ensuite deuxième point on a été sapin à s'entendre de l'intensité de la gravité des violences policières lors de mouvements politiques et de contestations ce dont je ne m'étais pas rendu compte avant que j'en entende parler c'est que c'est des choses qui se produisent sous notre nez juste à côté depuis des dizaines d'années dans les quartiers populaires et qu'il faut que la bête dans nos mouvements il faut le dire à majorité blanche de dire les quartiers les banlieues avec nous quand nous on n'est quasiment jamais allés les soutenir notamment en 2005 où il y avait des trucs qui se passaient c'est une autre chose vraiment dans lequel il faut aller parce qu'on a peu la convergence des luttes en fait ça ne vient pas de nous d'abord comment vous voulez qu'on nous prête de sérieux en fait ensuite oui sur l'instauration d'état d'urgence on ne peut ça pas savoir que c'est un truc qui n'est pas du tout efficace parce qu'ils vont perquisitionner des gens 95% je crois que c'est quelque chose comme ça des perquisitions n'ont jamais conduit à pouvoir nier les personnes qui ont perquisitionné en non-caria avec le terrorisme islamiste et radicalisé donc la preuve que c'est totalement inutile et que c'est n'importe quoi sachant des perquisitions ça peut être proprement traumatisant j'ai un copain en 2012 ou juste après un moment d'opération César sur la Z qui s'est fait perquisitionner chez lui défoncer sa porte jeté à terre par des vacu avec les queues sur la tombe avec des insultes homophobes en le triant de salopes de petites mènes et il a passé trois mois à se lever aller au boulot rentrer chez lui pointer au commissariat est-ce que c'est une vie ça restreint dans la liberté de mouvement et ça devient proprement n'importe quoi en fait Applaudissements 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 Et pour poster juste une dernière remarque en fait à quelqu'un qui n'assure jamais au niveau des médias peut-être en constitution à l'association alors certes les associations c'est là mais c'est un dispositif qui est tout simplement limitant et limité parce que c'est quelque chose qui est de toute façon délimité par l'État par la loi et juste à un moment il faut cesser de se soumettre à ça c'est pas pour rien qu'il y a des collectifs pour arrêter de se constituer en association pour aller récupérer de la bouffe et à un moment il faut s'organiser tout seul et arrêter de se positionner dans un cadre en fait pour faire semblant d'avoir l'air plus crédible parce que c'est pas le cas il y a suffisamment de gens qui nous ont témoigné de notre utilité et du fait que c'est rassuré d'avoir des stricts médic en manifestation on n'a pas besoin d'être une association en 1901 en fait pour s'assurer de notre crédibilité et de notre utilité oui non c'était juste une réflexion comme ça par rapport à ce qui était dit sur la question d'un petit peu de comment prendre disons acte dans l'état d'urgence et dans son mouvement qui voudrait que l'état d'urgence ou l'état d'exception se confonde avec l'état de droit ou l'état de main des fois je me demande moi j'ai l'impression que juste ce qui est étonnant c'est comment je me suis dit pourquoi la discussion de l'état d'urgence sur cette question de la violence parce qu'en effet ces dernières années un des terrains qu'on a beaucoup investi en tant que mouvement ça a été disons la rue en tant que telle avec éventuellement aussi un horizon politique qui était l'insurrection et moi j'ai l'impression que des fois à cet endroit là souvent on est condamné à une conflictualité très importante et qui me pose question c'est pas tant la violence qui me pose question mais surtout à quelle cette violence à quel type de conflictualité vous comptez éventuellement comment elles nous mettraient et que j'ai l'impression que en fait les règles du jeu du coup je crois en notre force elles sont aussi posées à plusieurs on pose la règles du jeu et donc on pose l'autre et tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe et qui sont c'est qu'on a aussi une capacité de changer éventuellement les règles du jeu donc de changer la conflictualité et éventuellement même de changer la manière dont l'adversaire doit le frapper ou pas le frapper ou agir envers donc là il y a une question très très tactique qui se pose à nous et qui se pose très fortement à nous compte tenu du fait que quand même à leur travail même si on peut s'en concratuler d'en avoir désisté et d'être battu fortement en partie il y a une forme de réalité neutralisée là et là c'est de nous en serrer de telle manière qu'on est huit points et qu'on n'a pas le ciel débordé alors ça c'est une première chose la deuxième chose pour moi j'ai l'impression que les moments où on retrouve de la force et aussi de la force de proposition c'est quand on arrive à un événement toujours auquel il faut être attentif à trouver une sorte de moment de conflictualité productif pour dire nous voilà quand on s'est fait briser tout ce temps qu'on était il y a eu un événement qui s'est passé qui fait qu'à un moment donné il y a un espace de conflictualité un espace d'alliance un espace de composition un espace depuis lequel on pouvait trouver de la force une force qui nous a permis de durer dans le temps pour pas se volatiliser comme ça et donc de lutter jour après jour et d'acquérir une vraie consistance on peut dire après avec des moments fragiles aussi mais enfin pareil on pourrait dire pardon pour notre dame déla en plus d'un coup en effet il y a un terrain de lutte un terrain de conflictualité qui fait qu'il y a une force qui a pu se nettoyer depuis cette année-là avec une chale beaucoup plus grande qui a permis à un moment donné de trouver de la consistance de trouver de la force et que souvent la force de l'état auquel on fait face c'est qu'il arrive justement à agir à cet endroit-là à agir à l'endroit de nous de nous de soustraire le seul même ou la conflictualité même depuis lequel on pourrait trouver la force c'est pas le cas dans le monde c'est pour ça que l'enjeu des quartiers populaires est très fort parce que là il y a une conflictualité réelle saisissable depuis lesquelles à un moment donné dont les acteurs vont se saisir le plus amplement possible mais moi par exemple je n'ai pas participé à une collectif de chauveurs j'ai bien vu à un certain moment qu'on avait pour occuper les pôles-emplois qu'est-ce qui se passait ? les agents faisaient droit de reprès tout le monde disparaissait et ils nous laissaient une heure deux heures trois heures le pôles-emploi était vide et à la troisième heure il disait vous envoyez l'écrit juste il me faisait d'appuyer ce qu'on peut trouver dans le parallèle et c'est à cet endroit qu'il faut à mon avis travailler et ça veut dire de retrouver les endroits de conflictualité réelle et de faire plus attention que ça soit aux endroits de conflictualité symbolique qui même spectaculairement peuvent être ceux de faire une émote d'acteurs en tout cas par rapport à cet état d'urgence je veux dire les vénements ont été faits y compris fait et refait par différentes organisations militantes sociétes officielles mais on peut quand même citer y compris les régions internationales des droits de l'homme qui ont juste épinglé la France à plusieurs reprises sur cet état d'urgence les conséquences du point de vue des mobilisations sociales c'est un des enjeux majeurs et les conséquences parce que ça faisait une catégorie de la population à savoir les musulmans et les musulmanes et très concrètement à ce sujet parce que le bilan chiffré il existe sur les plus de 3 000 perquisitions on a 6 personnes qui ont été finalement poursuivies pour un lien potentiel avec des choses qui ne relèvent pas de théorie tout ça c'est lien potentiel qui relèvent même des conditionnels on n'est même pas sûr que ça se termine finalement pour quelque chose de très sérieux ça veut dire finalement quand on fait un petit pourcentage c'est bien pire que 95% des gestes de ce point de vue là et de ce point de vue là de la répression gouvernementale c'est de l'ordre de 99% et pas tard quand on met un système en place aussi coercitif dont les résultats sont à peine de l'ordre du pourcent du pourcent du 1% juste pour comprendre que les enjeux sont ailleurs notamment ciblir la catégorie de la population à son endroit et là-dessus c'est tellement vrai que le collectif contre l'histamophobie en France qui est la plus grosse association antiraciste en France je le dis le CCIF dans la tête pour Yé qui n'a pas fin d'être musulman ou musulman tout le monde peut adhérer au CCIF à Luchief P.O. Graf etc le CCIF a fabriqué dans sa comptabilité un butier-il-porte un butier-il-porte parce que les filles à chaque fois lorsqu'ils arrivaient devant les appartements ils défonçaient les portes et les compris pas simplement défoncer les portes avec le traumatisme psychologique donc tu parles mais parfois il y a des situations de dames où il y a des filles qui se retrouvent devant un tableau et qui disent devant la famille c'est qu'il se barbe c'est juste une représentation de l'homme universel de Léonard de Vinci mais aussi qu'on ne lui avait pas expliqué si tu veux donc on a des situations complètement dames où des personnes sont poursuivies à n'en plus finir dans des situations complètement folles sans compter évidemment les cas extrêmement douloureux où les enfants sont particulièrement traumatisés parce qu'on défonce les portes à quartier du matin et pourtant là-dedans il y a relativement une bonne nouvelle parce qu'on s'est effronté les uns aux autres face à cet état d'urgence il y a eu une répression en direction du mouvement des Polos contre la COP21 en particulier et ceux-là ces militants-là se sont frontés à ce et celles qui étaient poursuivis en justice parce qu'ils étaient considérés comme musulmans ou musulmans parce qu'ils étaient réellement ou supposés n'être et de ce point de vue-là j'ai envie de dire que ce qui se profile devant nous en réalité c'est cette convergence qui nous a obligés indépendamment de nous quasiment mais par cette compression de plus en plus forte cet état totalitaire qui s'exprime aujourd'hui et de ce fait je disais tout à l'heure on va tenir le stylo de l'histoire en sorte on va les écrire ces pages-là ça veut dire que dès la rentrée de septembre évidemment cette rentrée notamment autour du 9 septembre parce qu'apparemment il y a un rassemblement unitaire contre cet état d'urgence légiféré et gravé dans le marbre des lois dans ce pays-là et bien il va falloir qu'on se retrouve évidemment les uns avec les autres c'est peut-être pas une super grande nouvelle parce qu'on est toujours dans un rapport de force où on n'a jamais comment dire l'offensive mais on est souvent sur la défensive où on réagit on contre-manifeste on contre-violente à leur violence et de ce point de vue-là on finit avec quelque chose d'extrêmement important on entend ici les mots casseurs et les non-casseurs la réalité c'est que ces casseurs et les non-casseurs font le même travail ça relève de la contre-violence elle est beaucoup plus légitime que cette violence d'Etat si elle est là pour satisfaire un ordre social et donc la première des choses quand on est interpellé ici ou là c'est de faire corps et de dire eux c'est nous et nous c'est eux en réalité c'est la même histoire et je n'ai pas compris du prévu des victimes des violences policières entre ceux et celles qui sont morts et ceux et celles qui sont mutilés ceux et celles qui sont violés ceux et celles y compris qui sont humiliés au quotidien il y a aussi là évidemment histoire commune parce que les résultats on les connait bien ce sont les mêmes ici et là et je n'ai pas on est quelques-uns à réfléchir sur évidemment quelles initiatives on pouvait faire etc mais sans aucun doute que l'Amsa on y habite d'un certain point de vue c'est notre territoire maintenant et très honnêtement très concrètement je pense qu'il va y avoir il va y avoir nécessairement des rendez-vous communs ici et ailleurs ça a été dit partout en l'occurrence tout le monde n'était pas présent en 2005 dans les quartiers pour courir oui c'est vrai mais depuis on a écrit des histoires depuis on a vu la répression sur la loi de travail sur BFM et ITN pour parler des médias etc et je peux vous assurer que d'abord il y avait des gens des quartiers qui étaient dans les manifestations qu'on arrête de dire là-dessus mais surtout il y en avait beaucoup qui pouvaient regarder les informations et qui disaient ceux et celles qui s'en prennent plein la gueule c'est les nombres très honnêtement c'est comme ça que ça fonctionne et l'empathie elle est contente et en plus elle est politique parce qu'il y a des grilles de lecture politique alors après est-ce qu'on peut inventer de nouvelles méthodes j'entends ce que tu dis alors on prend on prend pas bon Antona c'était peut-être pas la meilleure entre les frères mais c'est un débat en tous les cas sur l'idée qu'on a le droit d'inventer des nouvelles formes d'action sabatoires mais qu'on puisse assumer aussi d'être visibles dans la manifestation frontale en face des filles pas pour s'en prendre plein la gueule mais simplement parce que cette contre-violence qu'on met en place elle passe évidemment par la légitimité de la manifestation qui va justement accadiller donc ce serait la pire des choses que de ne plus malgré tout je suis sûr que tu partages cette idée-là du coup parce que l'état d'urgence c'est invisibiliser l'ensemble des luttes sociales derrière ça entre autres et donc de ce point de vue-là il faut occuper les places il faut occuper les rues et pensez on n'a pas d'autres modalités en action oui simplement merci parce que j'ai entendu ce que je voulais entendre la lance d'étage à l'origine c'est la première la violence d'étage c'est la main bravo c'est sur le mouvement contre la loi travail et le magnifique de ce que je parlais que j'entends c'est très bien de prévoir effectivement la violence policière etc parce qu'à la fin on ne pouvait même plus prévoir on ne pouvait plus rien faire on était strictement nassés une des dernières manifestations en septembre on a été nassés sur un front pour les invalides c'était la lumination suprême les filets ou les flics c'était vraiment lumination suprême on étudiait systématiquement plusieurs fois avant de rentrer dans des maniques donc les masques les machins les bottes les trucs des choses ils t'enlèvent maintenant les caouettes t'as plus le droit d'avoir de caouettes de sérum filles de lunettes ils te fouillent fouillent au port il y a des filles qui fouillent les filles tu peux en dire très vraiment s'ils décident tu ne peux pas même manifester tu ne peux rien faire il y a aussi une ampleur de du contrôle des populations et de l'interdiction de manifester ça va donc c'est vrai qu'on pourrait bien évidemment réfléchir à des stratégies et puis bien réfléchir à se protéger parce qu'on ne peut pas y aller comme des fossiles très sales et maintenant on ne peut même plus le faire il nous faut plusieurs fois avant de rejoindre le portail de la Manie on a été fouillé deux ou trois fois du coup il est 19h on a chaud on se voit là pour la plupart d'entre nous on a envie peut-être de se désaltérer alors merci d'être venus vraiment soyons insaisissables prochain rendez-vous le 9 septembre contre l'état d'urgence tout au long du mois de septembre plus bull contre la loi travail de Macron et l'état d'urgence et voilà parce que la bonne idée vous avez été encore une fois présent et formidable merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501